Je vais vous dire la vérité. L'une des principales raisons pour lesquelles il y a très peu de mariages dans nos communautés, c'est parce que tout le monde veut s'amuser. Avant de continuer, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne plus rater nos vidéos. Les gens veulent s'amuser. Hommes et femmes confondus. Tout le monde veut s'amuser. Et c'est quoi s'amuser ? L'intimité sexuelle. Vivre illégalement sous le même toit. Faire des voyages en couple à Barcelone. Un concept exogène qu'on a bizarrement adopté sous forme d'intégration. Écoutez, le sexe avant la dot ou les mariages n'est pas un concept africain. Curieusement, ce n'est pas un concept de Dieu non plus. Pour ceux qui récitent incessamment des versets. Ces choses que beaucoup définissent aujourd'hui comme preuves d'amour sont souvent des choses vives et qui n'ont pas lieu d'être. Beaucoup veulent s'amuser, brisant les lois traditionnelles et spirituelles. Et espèrent que cette passion se transforme en mariage. Ce n'est pas très compliqué. Vous êtes une dame qui veut une relation sérieuse qui mène au mariage. Devenez sérieuse. Ce concept est valide pour les Africains. Si vous ne l'êtes pas, je comprends. Peut-être que chez vous c'est différent. Devenir sérieuse veut dire savoir ce qu'on veut dans la vie. Posez-vous la question de savoir. Qu'est-ce que je veux ? Le mariage ou avoir quelqu'un dans ma vie ? C'est deux concepts très différents. Les enjeux sont très différents. Toutes les personnes qui ont eu quelqu'un dans leur vie n'ont pas abouti au mariage. Voilà pourquoi vous avez des ex. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela une dizaine d'années, je côtoyais une jolie fille qui commençait vraiment à m'intéresser. Elle me dit, ah bon, tu veux sortir avec moi ? D'accord, il n'y a pas de souci. Ben écoute, je t'invite à mon église. Je veux que tu viennes à mon église. Et ben écoutez, comme un player, je me disais, bon, d'accord, je vais y aller. Arrivé à l'église la première fois, en me présentant au public, elle hante les amis. Je suis allé à l'église pour la deuxième fois, espérant que les choses s'adoucissent. La fille était très claire avec moi. Elle me dit, Zach, entre toi et moi, il n'y aura pas de rapport sexuel. Elle l'a dit de manière connue. Et comme j'étais un bâton, un courageux, je me disais, bon, écoutez, peut-être qu'elle va s'adoucir plus tard. On a passé des mois ensemble. Elle était claire avec moi. Elle me dit, Zach, entre toi et moi, il n'y aura pas de rapport sexuel. En tout cas, pas avant le mariage. Il n'y avait rien de comme ça. Et comme je savais que mes intentions n'étaient pas le mariage, j'ai pris mes clics et mes claques et m'exclus de sa présence. Cet acte lui fit certainement un grand mal, mais préserva sa dignité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont, en tout odetté, incapables de vous dire le nombre réel de gens avec qui ils ont été en intimité. Parce que c'est une grande honte. Et beaucoup le regrettent. La plupart voulaient s'amuser, espérant que ce plaisir aboutisse au mariage. et sont déçus par la réalité. Vous entendrez beaucoup de femmes vous dire, « Ah, au début c'était bien, il était attentionné, toujours présent, toujours à l'écoute. » Et puis il a changé. Quand est-ce qu'il a changé ? Quand vous avez couché ensemble ? Oui. Écoutez, un homme sérieux qui a vraiment envie de vous épouser, bougera ciel et terre pour le faire. Et même s'il n'a pas d'argent, il deviendra même casseur de pierre pour aboutir à ses objectifs. Mes amis chrétiens, Jacob a travaillé pendant sept ans pour épouser une femme. On lui dit non. Il y ajouta sept ans supplémentaires pour une seule femme. Je deviens aussi pasteur ? Non, je ne le serai pas. Vous connaissez la Bible mieux que moi. Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices qui vont en l'encontre de vos valeurs pour ne pas perdre un homme. Ce n'est pas à vous de négocier. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour convaincre un homme que vous êtes la femme qui lui faut. Il sait déjà ce qu'il veut. C'est vrai que certaines femmes s'y sont mariées après avoir passé des nuits chez l'homme, après avoir lavé les assiettes, sorti la poubelle, lustré la télévision. Considérez chanceux ces personnes. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ferez partie de ce groupe ? Cette tendance d'intimité avant le mariage a créé une nouvelle race d'hommes qui vont de femme en femme en femme en femme parce qu'ils savent que vous aimez vous amuser. Je répète, vous voulez avoir quelqu'un ou vous voulez vous marier. Si vous voulez vous marier dans une histoire sérieuse, alors devenez sérieuse avec vous-même. Avant, il était gentil et puis il a changé. Je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai prié pour ça. Respectez les écritures de Dieu que vous citez chaque jour. Rendez-vous en Allemagne, Francfort, 29 et 30 juillet. A bientôt. Sous-titrage MFP.